Donc aujourd'hui nous avons trois parties au programme qui est le déploiement donc nous avions développé la dernière fois la partie back-end et qui exposait ses ressources par l'intermédiaire donc d'une API REST par l'intermédiaire d'une classe service plutôt d'un service d'un contrôle REST et derrière on avait une base de données de la même manière que fonctionnent les API que vous connaissez. Maintenant on avait après développé une partie front-end juste pour afficher et manipuler les données qui simplement donc permettait d'accéder à l'API par ses points de terminaison pour manipuler les données. Donc ça nous l'avions fait la dernière fois j'espère que vous avez pu le terminer. Sinon bon ce que vous devez faire c'est uniquement donc aller dans ma dirige vous allez donc dans Github et vous télécharger les deux projets. Donc j'avais déjà envoyé les liens à Github. Je vais d'abord lancer Eclipse. Il y avait aussi le projet. Donc j'avais aussi le projet. Bon bien je vais récupérer les portugues. Laisse pour le nom. Laisse pour le nom. Visual Studio Code mais je n'aurai pas besoin de ça. Ok donc je vais aller au niveau de mon compte Github et récupérer le projet là-bas. Là normalement nous aurons le même projet. Voilà c'était donc ce projet Front-end Angular. Je vous avais déjà envoyé le lien et qui donc implémente l'affichage des données mais aussi les requêtes. Bon. Ok je copie le lien. Vous pouvez aussi télécharger le zip. Vous venez aussi sur Visual Studio Code. Vous venez ici dans la partie. Dans cette partie-là. Bon je vais fermer. Close. Encore. Close folder. Voilà donc ici. Donc cette partie-là. Source, Control, etc. Donc je vais cloner un répertoire. Donc ici. Clone from GitHub. Ensuite il va identifier. Donc ici c'est ce projet-là. Front-angular-git. Je peux bien vous faire Control-V là-bas. Pour coller le lien. Bon. Il va vous demander un dossier où il va mettre le projet. Donc je vais aller au niveau des dossiers. Donc de mes projets Angular. Et là je vais créer un dossier ici. Et là il va tourner le dossier guide. L'avantage est que bon. Par exemple. ici quand je vais travailler. Si j'ai des versions stables. Je pourrais te déboucher. I would like to clone the reporter. Donc. Bon. Je l'ouvre. Dans cette fenêtre. Open. Je l'ouvre ici. Ah oui. J'ai déjà cliqué. Et voilà. Donc voici le projet qui est dans le guide. Attention toutefois. Je pense que j'avais modifié. J'avais donc mis le lien ici. Qui pointait vers environnement.ts. J'avais mis l'URL du serveur ici. Pour le back-end. L'API. Qui pointait déjà sur une version que j'avais déployée sur Heroku. Donc il faut aller dans environnement. Vous commentez cette ligne. Et vous décommentez l'autre là. Pour continuer les tests en local. Et après nous allons faire cette modification là. Mais normalement. Si vous la laissez. Vous aussi. Vous pourrez accéder. Au back-end. À l'API que j'avais déployé. Donc sur. Au back-end que j'avais déployé sur Heroku. Ce que nous allons faire tout à l'heure. Voilà. Donc là. Ça va vous permettre d'accéder localement. Donc c'est la seule modification que nous allons faire après. Sinon le reste du code reste valable. Donc ici. Si vous faites ng serve. Vous pourrez accéder. Attention. Attention. Il faut démarrer la base de données. MySQL aussi. Voilà. Donc. N'oubliez pas de démarrer la base. Donc là aussi. Nous allons modifier le back-end. Pour mettre les paramètres. De la base de Postgres. Qui va se retrouver dans AWS. Amazon Web Services. Bon. Par l'intermédiaire de Heroku. Voilà. Donc on démarre le serveur. Voilà. On vérifie. Vous vérifiez bien que tous les services sont démarrés. Je ne le vois pas. Je ne sais pas. Donc si vous regardez, il y a tout le code nécessaire, donc le service que j'avais créé et tout le code de nom. Il n'y a rien à modifier. Et quand vous aurez aussi à créer d'autres services qui s'interfacent aussi à des apps, donc là aussi c'est genre l'API de mon... Bon, je ne peux pas dire API, mais c'est comme ça. Ah d'accord, attention ici, vous devez lancer la commande npm install dans le dossier. N'oubliez pas, c'est parce qu'ici pour le moment vous n'avez pas notre module, donc pour installer les dépendants. Donc npm install. N'oubliez pas, si vous récupérez le projet à partir de Git, à chaque fois que vous récupérez un projet à partir de Git, n'oubliez pas de vérifier. Tapez la commande npm install pour installer les dépendances nécessaires, etc. Voilà le back-end, Spring Boot. On ouvre le projet. Là aussi, vous pouvez récupérer le back-end. De la même manière aussi en passant par le... J'ai envoyé le lien à Ben aussi. Je l'ai déjà envoyé le lien. C'est deux mails différents. Il y a un autre mails qui contient le projet Spring Boot. Le lien, Git up, plutôt. Merci. 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 Donc là aussi, au lieu de faire, vous pouvez aussi utiliser Git pour récupérer le projet Spring Boot. Donc la version que vous avez là-bas. De toute façon, je ne vais pas retoucher au code. Donc le codage est terminé. Là, on déploie simplement sur AeroBoot. Donc vous pouvez aussi améliorer. Mais l'essentiel est fait. On a un back-end qui expose par ses terminaisons ou ses valeurs, les services qu'il propose. Maintenant, de l'autre côté, on a un front-end aussi qui utilise donc HTTP client pour récupérer les données par l'intermédiaire du back-end, par l'intermédiaire d'une API. Merci. 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 Voilà. Donc le projet est là. Bon, la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il y a des... Il faut faire un push de ce projet dans GitHub. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Donc vous pouvez, comme ça vous allez voir la procédure. De toute façon, on va créer un repository au niveau de GitHub et toutes les instructions seront données là. Vous copiez, vous connaissez, vous n'êtes pas habité à GitHub. Si vous connaissez GitHub aussi, il y a la procédure pour faire un commit de votre backend. Il est là, il est validé, on l'avait déjà testé. Donc voilà. Donc par la suite, nous allons voir une autre partie sur la sécurisation des points de terminaison de l'API avec Spring Security, mais pas de manière approfondie. Je vous l'avais dit au début. Il y a d'autres parties sur la création des rôles, la création des utilisateurs, etc. Voilà. Donc ici, je vous montre un exemple simple de sécurisation qu'on a vu déjà. Dès que vous mettez la dépendance Spring Security dans le fichier POM, vous avez déjà une page de l'API. Il est aussi possible d'aller dans le fichier de propriété et de spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe par défaut. Donc ça aussi, bon, je vous montrerai. Mais au-delà de ça, l'intérêt, c'est surtout de pouvoir créer, voilà, de faire, comme vous allez voir dans GitHub, de pouvoir créer, que l'utilisateur puisse créer un compte qui va être enregistré dans une base de données, etc. Il faut bien, à la place, utiliser les comptes sociaux, des réseaux sociaux comme Facebook, Google, etc. Par exemple, ici, nous verrons un exemple avec Gmail. Mais c'est beaucoup plus profond que cela, Spring Security. Donc, il y a d'autres aspects aussi de Spring qu'il faut essayer de voir sur l'indexation des services, sur la conteneurisation, etc. Parce que derrière Spring Boot aussi, l'intérêt, c'est d'utiliser les microservices. Donc, nous allons voir ici comment déployer l'API Spring Boot, dans Heroku, avec une base de données PostgreSQL, comme base de données de production, cette fois-ci, parce qu'on a dépassé maintenant la phase de projet ou de... Donc, d'abord, puisque Heroku, nous allons voir... Heroku, voilà, est un PAS. Donc, PAS, c'est plateforme en tant que service. Je pense que dans le cours de cloud, je ne sais pas comment le cours s'appelle même, Normalement, bon, vous avez vu ces aspects-là, bon, il y a des PAS, il y en a d'autres catégories. Donc, un PAS ou plateforme en tant que service. Donc, c'est une plateforme en tant que service. Donc, c'est l'un des aspects que l'on retrouve dans le cloud computing et qui est destiné aux développeurs et aux entreprises, etc. Et l'intérêt des PAS, et qui sont aussi très à la montre, c'est que je vais pouvoir créer mon entreprise et ne pas m'occuper d'avoir des serveurs ou bien un cloud interne où je vais héberger mes applications, m'occuper des dépendances, voilà, m'occuper d'avoir une bonne taille RAM, etc. Les systèmes d'exploitation, les bases zones, peu importe. Voilà. Là, quand vous avez un service cloud qui est de l'autre côté, vous, ce que vous faites en tant que développeur, c'est que vous faites, vous développez votre application, vous faites des mises à jour et vous mettez votre application simplement là-bas. Maintenant, toute l'infrastructure qui fait tourner l'application, ça, c'est le fournisseur du cloud qui va s'en occuper. Par exemple, pour faire tourner notre API ou notre application Spring Boot, nous avons dû installer, bon, il y a un, bon, il y a un environnement que nous avons dû installer. Pour Angular aussi, vous avez, on a installé Angular Clip, voilà, on a installé Node.js, etc. Et quand on utilise maintenant les services du cloud, donc les passes, là, on ne s'en occupe pas. C'est le fournisseur du cloud qui s'occupe de la maintenance de la plateforme, de faire des mises à jour, etc., de maintenir le système d'exploitation, l'état et RAM, la connexion aux réseaux, etc., voilà. Et ça, l'intérêt des passes. Et c'est ce qui fait que, même actuellement au Sénégal, je pense qu'on est entré dans cette vague aussi. Quand vous allez dans certains endroits, vous verrez aucun service de travail. Voilà, ils vont requérir des services cloud qui sont quelque part. Et il y a plusieurs types de, plusieurs passes qui sont proposées. Donc, il y a Google Cloud, je pense, Cloud Service. Il y a aussi, il y a Heroku, etc. Il y a Amazon Cloud Service ou quelque chose comme ça. Ou AWS. Bon, il y en a d'autres, hein. Donc, Heroku est une plateforme en tant que Service Dog Pass et qui va vous permettre de déployer vos applications sur le cloud très facilement. Maintenant, toute l'infrastructure autour de l'exécution de votre application, vous ne vous en occuperez pas. Donc, pour cela, Heroku vous propose plusieurs fonctionnalités parmi lesquelles vous avez le déploiement instantané avec Git Push. Donc, vous pouvez utiliser GitHub. Vous pouvez aussi utiliser, il y a un genre Git local de Heroku aussi que vous pouvez utiliser. Moi, j'ai utilisé GitHub. Voilà, vous pouvez, il y a d'autres solutions aussi. Donc, il y a aussi des ressources complémentaires comme la base de données PostgreSQL que nous allons utiliser tout à l'heure et d'autres services. Donc, vous avez aussi la journalisation, la mise à l'échelle des processus, etc. Donc, la base de données de production que nous allons utiliser est la base de données PostgreSQL. Donc, c'est une très belle base de données qui date de 86 ou 96, je ne me rappelle plus. Voilà, et qui est une base de données relationnelle et qui est utilisée. Vous pouvez aussi l'installer localement dans votre ordinateur. Alors, j'ai fait le choix de la base de données PostgreSQL. C'est la seule base de données gratuite, je pense. Pour les autres, vous devez payer. Mais vous pouvez aussi utiliser en production dans Heroku, je pense, MySQL ou d'autres. Nous n'avons pas le choix. On fait ce choix-là. Donc, le déploiement va se dérouler en six étapes. D'abord, il faut que nous nous connectons à Heroku. Voilà. Et pour se connecter à Heroku, il faut aussi créer un compte là-bas. Une fois que vous avez créé un compte dans Heroku, voilà, vous vous connectez. Et là, nous allons créer une nouvelle application. Comme de la même manière que nous l'avons déjà fait avec FireBase. Ou bien, vous l'avez fait. Voilà. Ensuite, il faut configurer la base de données PostgreSQL dans Heroku. Parce que là, c'est une base de données distante. Et la base de données là va se retrouver dans Amazon Web Services. Donc, vous voyez ici, on se retrouve ici avec plusieurs parties. Pas que Heroku, mais la base de données elle-même ne se trouve pas dans Heroku. Ou en tout cas, du point de vue d'organisation, mais dans AWS. Vous allez voir par le lien. Ensuite, nous allons ajouter les informations d'identification PostgreSQL dans le fichier application properties. Quel est le login, le username, le password, voilà, le chemin d'accès à la base de données. Ensuite, nous allons héberger le projet Spring Boot sur GitHub. Avant de déployer le projet Spring dans le cloud Heroku à partir de GitHub. Et enfin, nous allons simplement, bon, pas tester avec Heroku, mais localement. Nous allons donc modifier le chemin d'accès à l'API. Et de ce fait, nous allons utiliser le service cloud qui est dans Heroku et qui héberge notre backend. Attention, il faut désactiver Spring Security aussi. Ne l'oubliez pas. Si vous voulez recharger la version en ligne, vérifiez que j'ai enlevé la dépendance Spring Security. Donc, dans un premier temps, je vais me rendre donc au niveau de la page de Heroku. Si on laisse quoi ? Quand votre frontend va essayer d'accéder au backend, il faut que le frontend, il va vous demander de vous logger. Mais les requêtes sont automatiques. Là, il n'y a personne qui sera là-bas pour saisir un login et un mot de passe. Ça peut être, il y a une manière de lever cela, mais je n'ai pas pu le voir. C'est pourquoi j'ai enlevé Spring Security. Je l'ai mis après. Parce que quand on le met, vous allez voir, même si vous le mettez, quand vous faites NGI serve, vous allez voir que votre application Angular ne pourra pas accéder à la base de données. C'est parce qu'il y a la sécurité là qui fait qu'il existe que l'on se log à chaque fois que l'on cherche. Peut-être qu'à la limite, avec Spring Security, c'est vrai, il y a certaines ZRL que l'on peut laisser comme annexes libres et d'autres pour lesquelles il faut se logger. Là, Spring Security permet de faire cette catégorisation. Voilà, donc je vais dans Heroku, Heroku. Voilà, Heroku Cloud. Voilà, moi, j'ai déjà créé un compte, donc je vais simplement me logger. Donc, si vous n'avez pas créé un compte, vous cliquez sur Sign Up, donc Log In. Voilà, j'espère qu'il a mémorisé mon compte. Moi, je retiens le problème. Bon, je vais voir le jeu. J'ai tellement de compte. Bon, pourquoi il n'en propose pas le... Ah voilà, c'est bon, on s'appelle. Je pense que c'est ça. Je mémorise avec tellement de comptes, que finalement, je vais mémoriser dans les... Sinon, j'ai du mal à mémoriser. Alors, je l'enregistre. Bon, OK. Donc, une fois que vous êtes dans Heroku, ce que vous devez faire, c'est uniquement créer une nouvelle application. Donc, pour cela, vous cliquez là. Et donc, vous avez donc ici l'option Create New App. Voilà, et là, il faut donner un nom à l'application. Donc, on va dire App Spring Boot. Vous mettez le nom que vous pouvez... Donc, Spring Boot Angular. PostgreSQL ou un autre nom. Donc, c'est juste un choix. Donc, il y a une certaine longueur aussi que vous ne pouvez pas dépasser. Spring Boot Angular. Bon, je laisse Spring Boot Angular. Spring, 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 Spring Boot. Voilà. Et là, il va vérifier est-ce que ce nom-là est disponible. Vous pouvez aussi mettre fournir d'autres noms. Bon, pour la région, ce n'est pas important. De toute façon, il n'y a qu'Europe ou United States. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis Afrique. Bon. De toute façon, quelqu'un m'expliquait que Heroku était surtout utilisé par les Américains. ou en majorité, d'après lui. Donc, ensuite, là, vous cliquez sur Create App pour créer l'application. Donc, si le nom de l'application n'est pas disponible, vous changez. Parce que le nom-là sera utilisé au niveau de l'air qui va permettre d'accéder, donc, à l'appui. Donc, vous cliquez sur Create App. Name is already taken. So, I'm going to click to save. Hein? So, I'm going to click to save. So, I'm going to click to save. Hein? So, I'm going to click to save. Voilà. Create App. C'est bon. Finalement, c'est disponible. Voilà. Vous ne pourrez pas revenir en arrière de... Hein? It's locked. Il faut que tu te l'ont. Solomon? Où est-ce que tu es ici? Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas la page d'affaires aujourd'hui? Non. Mais j'ai une page d'affaires. Si. Si. Alors c'est leік. Il va empcence lorsque tu es... Dans ce qu'on me dit... Il va, il va, c'est me direce. Il va. Il va, telle. attaner. Il va. Ah, c'est dur. Après rectifixer papers où juste fabri DHATH dir. Il va va. Merci. Je peux aller au niveau de dashboard. C'est bon. Donc ici vous avez une page, voilà, et là vous allez voir pour le déploiement, comme je vous le disais, vous pouvez utiliser Eroku GoodGit ou bien GitHub. C'est ce que nous allons utiliser après. Bon, Eroku Clive, il vous explique ici comment l'installer, si jamais c'est peut-être lui que vous voulez utiliser. Mais en général, étant donné que nous, nous connaissons plus GitHub, pour ne pas perdre de temps, je vais utiliser GitHub. Voilà, donc nous allons maintenant, donc, ensuite, vous arrivez au niveau de cette page, donc nous allons, il faut venir maintenant après, au niveau de l'angle des ressources. Voilà. Donc vous venez au niveau de l'angle des ressources. Et là, nous allons maintenant, donc, ajouter la base de données Postgre. Donc là, vous tapez simplement Postgre. Je pense que, bon, pour être sûr qu'il y a MySQL, vous voyez, il y a toutes ces solutions pour MySQL. Donc vous pouvez aussi continuer à utiliser une base, des bases de données MySQL. Mais je pense qu'il y a des clauses peintes ici. Bon, on va, moi, je vais utiliser Postgre. Surtout utiliser Postgre au moins. Vous tapez, vous tapez Post, et normalement, vous devez avoir, dans la deuxième ligne, Hiroku Postgre. Et là, vous le choisissez. Maintenant, si vous voulez travailler avec les autres bases de données, voilà, vous tapez simplement, donc, les noms, et vous verrez, est-ce que les bases de données sont disponibles ou pas. Donc, Postgre. Et là, vous choisissez Hiroku Postgre. Là, nous allons, donc, créer la base de données. Là aussi, vous allez, donc, arriver au niveau de cette fenêtre. On va choisir cette option qui est gratuite. Néanmoins, si vous avez un bon carte bancaire, il y a des solutions où l'on pèse jusqu'à 600 dollars, hein. Voilà. Et jusqu'à même 13 000 dollars. Ça, ce sont des millions. Bon. Et vous avez un carte bancaire comme bête. Nous, nous allons choisir la version free. Rien à payer. Voilà. Et donc, il y a d'autres. Maintenant, peut-être, c'est pour avoir certaines fonctionnalités ou desquelles, bon, une certaine, comment dirais-je, dans le stockage, bon, certaines caractéristiques, etc. Mais on choisit, on laisse, hobby.dm free. Ensuite, submiss. Vous cliquez sur submit, or order, etc. C'est bon. Maintenant, si vous avez une base de données aussi, vous pouvez cliquer pour attacher. Mais nous, nous allons créer là. Il nous faut une nouvelle base de données. Donc, vous venez après ici. Bon. Il y a cette partie-là qui se trouve. Mais je pense qu'il n'est pas important. Créer date et clip. Bon. Ou bien vous cliquez au moins ici. Je ne vois vraiment pas l'importance de cela. Mais vous cliquez ici et cliquez sur Créer date et clip. Et ensuite, vous revenez au niveau de cette fenêtre. Je le faisons ici. Bon, on ne le crée pas, finalement. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est trompé quand je suis dans le cours que j'ai suivi. Bon. Mais l'important, c'est surtout ici. Parce que là, nous allons cliquer pour avoir les informations qui vont nous permettre de nous connecter à la base de données. Postgre. Qui se trouve dans Heroku. Donc, vous cliquez ici sur Heroku Postgre. Le lien qui est là. Et là, il va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. C'est cette fenêtre-là qui nous intéresse pour le moment. Voilà. Quand vous arrivez ici, vous cliquez après ici sur Settings. Et là, c'est bon. Donc, vous avez les fonctionnalités Reset DTBs pour peut-être vider la base de données. Destroy DTBs pour supprimer la base de données Postgre. Cette base-là. Là, vous cliquez sur View Credentials. Et là, vous avez les paramètres de connexion à la base de données. Donc, voici le nom du host que nous allons utiliser. Vous avez le nom de la base de données, le username, le port, le mot de passe et l'URI de connexion, etc. Et ces éléments-là, ce sont par ces éléments que nous allons remplacer avec les paramètres de connexion à la base de données MySQL local. Donc, maintenant, on revient ici dans le projet Spring Boot. Et c'est la seule modification que nous allons faire. Donc, vous allez au niveau du dossier. Il est encore. Ressources. Et vous ouvrez donc le fichier Application.Properties. Là, je vais copier la même chose. Pour ne pas perdre les paramètres. Parce qu'on peut vouloir après faire des modifications. Je les commande. Pour les paramètres d'accès à la base de données MySQL. Là, je vais donc coller ce que j'ai copier. Mais ici, Configuration de Postgre. Configuration de Postgre. Voilà. Et là, donc, vous avez l'IRL qu'il va falloir copier. Donc, ici, LocalOff. Vous le remplacez, donc, pour ne pas faire de conneries. Voilà. Donc, C'est un peu plus. d'accord c'est bon donc ce qu'il faut faire pour remplacer mysql par postgreysql postgreysql voilà ensuite pour l'adresse du serveur ce n'est plus localhost donc le host ici c'est cette chaîne là donc vous copiez la chaîne du host et vous la remplacez avec localhost ensuite le numéro du port vous voyez c'est 5432 pour moi ça doit être la même chose pour vous vous la remplacez par 3306 ensuite vous avez le nom de la base de données qui vient un dernier aussi vous regardez ici au niveau de là vous avez d'être copié la chaîne ici au niveau du database vous remplacez par rbsdb et voilà c'est bon pour l'url la connexion à la base de données ensuite pour le username ce n'est plus au sale qui était mon username local donc je copie la chaîne qui est au niveau de user ici voilà et je le remplace par username pour le mot de passe aussi vous avez password cette chaîne là vous copiez la chaîne password que vous remplacez ici par passer 1 2 3 ctrl s et c'est bon là vous avez tous les paramètres qu'il faut pour vous connecter à la base de données distinctes et vous voyez cette base de données est dans amazon web services donc dans un autre service cloud donc là on se retrouve avec trois clouds et là bon même ici l'heure où nous proposer ce programme de son appui donc ce ne sont pas les mêmes paramètres pour vous vous copiez vous collez les mêmes sur les trois lignes là c'est différent pour vous ne mettez pas les mêmes valeurs vous regardez les paramètres qu'il vous a proposé les utilisés bon 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 Merci. Voilà, donc, attention ici, si les paramètres aussi ne sont pas bons, vous ne pouvez pas vous connecter à votre base de distance. Voilà, donc, voilà pour, pour, donc, la configuration de PostgreSQL. Maintenant, il vous faut aussi la dépendance PostgreSQL au niveau, donc, du fichier POP. Normalement, bon, ça, nous l'avions déjà fait depuis la création du projet. Donc, néanmoins, vérifiez que vous avez bien la version 1.8. Donc, c'est ce qui est la version 11. Si vous avez des problèmes plus tard, pendant le déploiement, on vous parle de problèmes de version, etc. 11, etc. Revenez et s'enjeu ici. Ensuite, je vérifie, est-ce que j'ai, voilà, heureusement, donc, j'ai la dépendance PostgreSQL. Donc, je n'ai pas de modification à faire. Voilà, donc, configurer, donc, là aussi, il ne nous plaît pas, version 1.8, au cas où. Voilà, maintenant. Oui? Oui, slash, vous remplacez le nom de la base ou la carte par la base donnée Heroku. Ici, il vous a écrit DTB, ça, c'est le nom de la base donnée. Vous copiez cette chaîne et vous la collez après le slash. Parce que, normalement, c'est cette chaîne-là, je pense. Bon, je n'ai jamais utilisé cette chaîne, mais je pense que c'est cette chaîne-là. Mais là, c'est vraiment PostgreSQL. Parce qu'il y a une différence déjà entre, bon, il a mis ici quelque chose, arrobas, quelque chose ici. Pourquoi je ne voulais, bon, peut-être après, on peut faire une modification. Mais je pense que cette chaîne-là, normalement, devrait fonctionner. Mais je n'en suis vraiment pas sûr. Parce que déjà, il y a PostgreSQL ici. Il y a le nom de la base donnée qui est là. Le nom du host, pardon, qui est là. Et le nom de la base donnée. Maintenant, cette sous-chaîne-là, je ne sais pas ce qu'est-ce qu'elle veut. Qui vient avant le arrobas. Pardon. Étant donné que j'avais fait les tests avec, en mettant les par exemple. On a, bon, je vais m'a limiter à ça. Maintenant, il faut configurer un dépôt guide. Et là, on s'en change de milieu. On va aller dans GitHub. Donc, et là, nous allons créer un nouveau dépôt simplement. Donc, un nouveau repository. Bon, ce sont des dépôts aussi, je pense. Donc, là, nous allons, notre back-end Spring Boot. Nous allons donc l'héberger ici. Avant de pouvoir, donc, le récupérer. Donc, pour cela, on va créer un nouveau repository. Donc, vous cliquez ici sur New. Voilà, et là, il va vous demander aussi de proposer un nom de repository. Vous regardez ici, un nom de dépôt. Quel est le nom que vous voulez utiliser? Bon, par exemple, je vais dire... Bon, je vais mettre un nom. Fonte Angular, Fossal. Ça, je suis sûr que... Voilà, il va vérifier. Est-ce que ce nom est disponible au niveau de votre compte? Ensuite, il y a d'autres paramètres. Est-ce que vous voulez que le dépôt soit public ou privé? Bon, vous pouvez les laisser public. Est-ce que vous voulez rajouter un readme file? Readme, etc. Bon, voilà. Tout ça, ce sont des options. Vous regardez. Parce que ce n'est pas la première fois que vous utilisez un guide comme moi. Voilà. Donc, vous cliquez sur Créer un repository. Et là, il va vous créer, donc, le dossier. Avec l'ensemble, vous voyez ici, avec l'interdit ici. Toutes les étapes. Voilà. Pour uploader votre projet ici dans le guide. C'est uniquement ce que nous allons taper. Rien d'autre. Donc, pour faire un push de notre projet. Donc, pour cela, vous pouvez aussi, je pense, le faire dans... Voilà. Dans une fenêtre MS-DOS ou d'autre. Donc, j'ai réduit la fenêtre pour avoir suffisamment d'enquête. Oups. Donc, je vais ouvrir la fenêtre GuideBash. Donc, vous faites un clic-bouton droit au niveau de votre projet. New. Clique-bouton droit. Voilà. Voilà. Show in local terminal. Et là, vous choisissez GuideBash. Donc, au niveau, donc, du dossier RACID de votre projet. Clique-bouton droit. Show in local terminal. GuideBash. Et voilà. Là, vous avez, donc, la fenêtre qui va vous permettre de... L'ensemble de ces choses-là. Et donc, je vais réduire aussi cette fenêtre pour avoir une vue sur les commandes que je souhaite utiliser. Donc, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est donc de faire un Git init. Il faut initialiser. Voilà. Donc, là, par contre, il faut faire clic-bouton droit. Pass. Contrôle V ne marche pas. Voilà. C'est bon. Ensuite, vous suivez. Vous faites un Git at readme. Donc, clic-bouton droit. Pass. Voilà. C'est Shift insert. Ah, il dit. Did not match any file. Non, c'est pas grave. Vous faites donc un Git commit. Voilà. Git commit. Vous pouvez aussi changer le message. Allez. Qu'est-ce que ça se fait ? Ok. Un tract file. Nothing had to commit. But un tract file present. Bon. Je vais essayer. Je vais voir si ça ne pose pas de problème. J'espère. Je vais voir si. J'ai l'impression que les commandes. Ok. Ah oui. Git commit. J'ai pas fait le Git app. Pourquoi je ne l'ai pas retrouvé ici ? Ah, il a mis Rizmi. Pourquoi il a mis Rizmi ici ? Attention. Ici, vous faites un Git app point. Ok. Ok. Avant de faire un Git commit. Voilà. C'était ça le... Donc ici, attention. Ne faites pas Git add. Guit app point. C'est Git app point. Git app point. Ensuite, vous pouvez faire un Git status. Juste pour voir. Voilà. On a fait une toute commune. Donc, vous suivez les étapes que j'ai. Ensuite, git branch moins M main. Et là, je l'ai ici. Donc, je vais pouvoir venir ici. J'ai fait le Git commit app point. Git status. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné d'autres étapes ici. Je vais suivre les étapes qui sont là en espérant que ça ne va pas m'ouvrir. C'est le problème. Donc, Git commit, Git status. Git commit. Bon, nothing to commit. Ensuite, git branch. Ok. 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 Et enfin, si j'ai fait ça, qu'est-ce que j'obtiens? git push est-ce qu'il va faire un push donc suivez ces étapes il fait un push c'est vraiment bon, il faut vérifier ici est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau donc il a bien fait un push vraiment je ne crois pas donc vous pouvez suivre les étapes qu'il vous propose ça marche le rythme il a juste pas convaincu mais faites-le et donc là le projet est en ligne sinon vous pouvez utiliser le projet que j'ai le lien là du projet mais c'est vrai que vous devez vous loger là-bas ça doit être dans votre pointe github et donc ici il y a tous les fichiers donc le projet au complet vous pouvez aussi exposer voilà même on vérifie ici avec les modifications que j'avais effectuées au niveau des fichiers et là vous voyez il y a donc donc c'est bon ce sont les mêmes paramètres que tout à l'heure ok donc je reviens ici donc front-end angular c'est bon donc on a créé un compte sur Euriku on a créé une nouvelle application nous avons vu créer une base de données pour secret nous avons modifié l'accès dans les applications propétuées pour dire que maintenant on utilise la base de données distance post-grès donc ensuite nous avons uploadé le projet au niveau de github maintenant nous allons maintenant simplement donc venir ici au niveau de deploy voilà là pour déployer l'application dans le cloud de Euriku donc ici au niveau de l'angle de deploy et vous cliquez sur github connect to github et là vous allez pouvoir spécifier ici si vous vous connectez à votre compte github voilà le projet que vous souhaitez que l'on émerge dans le cloud Euriku voilà bon parce que là je suis toujours connecté sinon il va vous proposer il va vous afficher la fenêtre de connexion voilà c'est parce que je suis déjà connecté avec github donc si vous n'êtes pas connecté il va vous afficher une fenêtre voilà et vous demander l'autorisation etc il faut lui accorder l'autorisation donc avec autorise Euriku et là je vais rechercher donc ici je recherche cherche là il va chercher dans github donc ici vous voyez il ne voit pas encore donc c'était Ossal le projet et voilà voici mon projet donc Ossal C5 front-end angular Ossal et si je regarde ici c'est bien Ossal C5 front-end donc vous regardez une chaîne qui fait partie du nom du dossier git et vous le mettez et automatiquement donc il va le détecter et va vous proposer de vous connecter ici à ce dépôt vous êtes toujours derrière bon je vais vous attendre un peu voilà ensuite donc si vous trouvez votre projet vous cliquez sur connect et là il va se connecter donc à github et on va pouvoir déployer l'application donc dans le cloud d'Euriku bon il m'a signé les problèmes mais c'est pas grave voilà ensuite il n'a pas vu de planche ici je me connecte à github je vais me connecter donc vous cliquez sur connect voilà cette fois-ci il n'y a pas de jeu il a bien vu la branche quoi donc vous regardez si vous avez plusieurs branches vous choisissez la branche que vous voulez ici bon on a fait un seul push on a une seule branche et ensuite donc vous descendez en bas ici choisissez la branche ici donc vous cliquez sur deploy branch et là il va le déployer dans l'Euriku et c'est là où ceux qui ont la version 11 vont avoir des problèmes donc ici vous pouvez descendre et voir ici il exécute ma bonne vous voyez il fait beaucoup de choses voilà même les dépendances vous voyez tout donc il va lire le fichier pom télécharger les dépendances il va s'occuper de tout vous vous attendez qu'il termine et qu'il vous dit que tout s'est bien passé ou bien vous signale une erreur que vous corrigez bon il se peut que vous ayez des exceptions ici qui dépendent de la version de Java ou d'autres éléments voilà c'est bon donc voici donc compresse donne je pense c'est bon et là donc s'il vous écrit vous cliquez sur vivre voilà et là vous avez le lien il va ouvrir l'application et vous aurez le lien voilà vous voyez ça c'est mon application donc c'est api-osal erokuapp.com et si je mets slash c'était quoi swagger swagger ui ui .htm voilà donc là c'est bon j'ai mon back-end qui est déployé en ligne sur eroku et n'importe quel type d'application front-end peut accéder donc à mon application via l'appui donc vous voyez ici donc j'ai le contrôleur etc et maintenant c'est ce lien-là que nous allons utiliser voilà donc le lien-là nous allons l'utiliser pour changer oui bon c'est lui qui l'a créé automatiquement c'est hypernet avec hypernet on ne crée pas de table hypernet qui est derrière ok les tables existent déjà maintenant ce que nous allons faire attention vous devez copier le chemin d'accès l'IRL principal et vous devez venir donc dans Visual Studio Code et cette fois maintenant nous pouvons changer l'IRL d'accès à l'API donc je commande cette ligne bon là c'était la première version quand je faisais le cours là et là je mets donc ARL même nom de variable bon je ne peux pas les mêmes donc un double code attention double code voilà CTRL V et là je vais mettre ARL API 2.0 de ce fait je ne vais pas modifier je ne fais aucune autre modification dans le code puisque mon front-end était déjà terminé je l'avais déjà c'est bon donc ARL API API donc en salle et maintenant il faut aller dans Postman pour mettre des données puisque bon à moins que vous n'ayez déjà implémenté le formulaire qui insère les données donc je vais aller dans Postman pour insérer des données donc je copie le lien je vais dans j'ouvre Postman pour ajouter au moins quelques bits je vais ajouter quelques éléments bon heureusement il y avait l'IRL d'avant-hier on va on va simplement modifier le chemin d'accès au lieu de localhost donc on aura API tiré hors sale et recours app.com pour le moment bon si vous lui demandez par exemple là c'était ou Hervé je ne sais pas comment on l'avait appelé bon je vais aller au niveau du contrôle mais c'était API d'abord API donc si je tape ici API donc je regarde à nouveau donc qu'est-ce que j'avais ici API oui j'avais enlevé l'accès par donc get Hervé vous allez voir là-bas bon il ne va rien il va vous afficher un tableau site mais sale au moins vous voyez ici il n'y a rien mais au moins cela a le voilà l'aspect positif de montrer que l'accès à votre base de l'effort de grace fonctionne donc tableau vide ça va dire qu'il n'a rien récupéré et là on a bien accédé donc au point qui permet de récupérer les rendez-vous nous allons mettre au moins quelque chose ici je copie le chemin je vais venir au niveau de postman je regarde de quelque part où j'avais post voilà par exemple ici j'avais un post donc c'était body voilà et l'ancro comme cela je vais faire les mêmes injections et donc au lieu de localhost 8080 c'est comment encore là c'est api hors bon il y avait déjà api donc je modifie le chevet le l'url voilà au lieu de localhost la base de local ctrl v et j'enlève api et là vous allez voir là c'est bon si je clique sur send normalement il m'insère on va voir vous voyez donc 200 donc status 200 donc c'est bon je reviens ici je rafraîchis voilà parfait donc ma base de post grèce qui est dans AWS contient déjà cette information et donc vous faites des modifications pour faire des ajouts au moins donc je vais mettre ici aujourd'hui c'est le commun le 3 mars 2021 2021 donc je vais mettre rendez-vous convocation convocation de monsieur X au tribunal voilà d'accord et là je fais une scène ok je vais encore insérer et je vais mettre on va dire le 6 mars journée de la femme ah c'est le 8 mars ou bien le 6 ah le 8 ah heureusement bon nous c'est toute l'année sauf le 8 donc journée des hommes tant mieux ensuite je fais une scène et si je vérifie bon en principe ici j'ai combien vous voyez j'ai au moins 3 3 lits maintenant ce qu'on peut faire c'est déployer notre front end dans Firebase et l'utiliser là-bas comme ça c'est un lit au mieux aussi faire un giseur et l'utiliser localement ça marche aussi donc ici je vais faire un giseur moins haut et l'utiliser localement et par la suite je vais le déployer dans Firebase donc ng sur moins haut et vous allez voir quand vous allez utiliser votre front end va utiliser l'API pour accéder à la base d'un poste grèce qui est dans AWS et là vous avez du multi-chair voilà jusqu'au donc pour la compétence intégration d'un bac et d'un front end maintenant il faut le diversifier je vous suggère aussi d'essayer de le faire avec un bac end Django de le faire avec un bac end MySQL c'est faisable là c'est faisable là aussi bon on aurait pu enrichir le bac end au lieu de nous limiter à l'accès à la base on aurait pu aussi utiliser une autre API de Gmail pour récupérer nos mails ou bien API de je ne sais pas il y a une API là qui permet de récupérer le temps qu'il fait la météo ou bien les informations en ligne ou cela il y a plusieurs API qui sont disponibles donc n'oubliez pas ici de modifier le chemin l'IRL d'accès à l'API et voilà là c'est bon mon application est déployée localement et là je vais accéder à la base de l'Inner à la liste qu'est-ce que je veux dire donc je shift J c'est pas tout Hervé mais GetHervé c'est vrai attention si vous c'est vrai pour vous c'est tout Hervé mais moi j'ai uploadé la version locale que j'ai ici et les noms des points d'accès diffèrent donc il faut que je fasse ces modifications donc je vais aller au niveau du service normalement vous n'aurez pas le même problème donc ici ce n'est pas tout Hervé mais GetHervé le point d'accès je fais la modification vous ne le faites pas je pense que vous aurez les données en principe automatiquement GetHervé et là pour preuve il va réfléchir et jouer l'ensemble des données vous voyez qu'est-ce que je dis 404 ah oui l'accès aussi ce n'est pas Hervé mais API API donc attention au chemin d'accès voilà vous voyez j'ai mes données qui sont dans Postgres vous voyez nomination convocation X au tribunal les journées j'ai mes journées de la mars bon ok maintenant je vais modifier aussi le reste donc là c'est API et je pense pour ajouter qu'est-ce que j'avais mis comme nom de point d'accès ajouter donc là-bas pas de problème ensuite pour la mise à jour c'est API et update au lieu de mise à jour donc j'avais modifié les noms des points bon déterminaison ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre chercher 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 voilà donc pour l'autre pour la recherche chercher pour delay c'est c'est supprimer ok donc mais ici API API pour moi voilà c'est bon donc le reste fonctionne et pour la suppression regardez ici par exemple je vais lui demander de supprimer journée de la mars et là quand je clique vous voyez il le supplie automatiquement pour la recherche aussi je l'avais implémenté je pense par exemple ici on va rechercher X bon si je cherche X vous voyez il n'y a que cette ligne là qui apparaît et donc le code vous l'avez déjà et si je cherche bon quelle lettre il y a ici et voilà peut-être P voilà je n'ai que la première ligne donc la recherche elle est réactive et si je cherche 0 puisque les deux lignes contiennent 0 pas de problème la recherche j'avais implémenté ici donc la recherche la suppression et la fissage donc c'est la modification et l'ajout que je n'avais pas implémenté bon par Paris et ici j'ai voulu utiliser les boîtes modales mais on peut embarquer ici localement un formulaire que j'ai inséré je vais rajouter un formulaire donc c'est en fait drive-in front donc voilà maintenant vous pouvez aussi déployer votre front au niveau de Firebase et vous allez voir que ça fonctionne puisque nous ne l'avons pas fait je vous l'avais seulement montré dans le cours d'Angular on va déployer la partie front dans Angular là-bas aussi c'est une série de commandes donc je vais aller dans Firebase Console j'avais déjà un projet là-bas je peux m'assurer et j'ai déjà atteint mon quota je ne peux plus créer de ok donc je vais aller dans Firebase Console je n'utilise pas de base de données Firebase donc je ne configure rien là-bas comme base de données donc Firebase j'ai seulement besoin ici donc d'utiliser Firebase Hosting rien d'autre donc ici je vais entrer dans un projet existant celui-là par exemple parce que je ne peux plus créer de projet exemple Angular bon même si j'ai déjà donc je vais venir ici dans Hosting je pense que je l'ai déjà configuré Hosting voilà donc il y a déjà quelque chose je vais déjà construire Hosting ok c'est bon il n'y avait aucun projet je clique ensuite ici sur commencer commencer le hosting et là elle va vous montrer l'ensemble des étapes de la façon que nous allons faire ici donc ce n'est pas la peine donc on va voilà on va on va nous allons donc on va taper les commandes suivantes Firebase Unit ensuite faire du hosting donc vous pouvez cliquer ici suivant pour avancer suivant bon il vous montre simplement les étapes et ensuite accéder à la console le reste nous allons nous enlever et là comme dans Iruku vous voyez ici il y a les versions que j'avais déjà uploadées qui sont là bon je vais uploader une autre version dans le même domaine donc pour cela je reste ici vous pouvez aussi je reste dans Visual Studio Code dans la console vous pouvez aussi utiliser un autre terminal right vous voyez vous voyez l'application c'est un autre C'est un peu de temps.